J'ouvre cette séance du conseil municipal du mercredi 2 de dicembre. Donc vis-à-vis des gens aujourd'hui absents excusés. Il y a Jacqueline Caron qui s'est excusé qu'elle met procuration à Morissette-Lenigue. Hervé Grould est absent excusé et participe à une réunion à la communauté des communes. Et il y a donné procuration à Jean-Luc Mansuy. Ludovic Grange qui est retenu par des obligations professionnelles s'est excusé et a donné procuration à Isabel Lacoste. Et M. Alexis Arjewski qui s'est excusé, il m'a envoyé un message cet après-midi. Et il a donné procuration à M. Hassan Fati. Donc le quorum est largement atteint. Nous pouvons, comme disait le président Frédéric Bariga, valablement délibérer. Nous devons désigner un secrétaire de séance. Ludovic Grange n'étant pas là, le plus jeune doit être Alexandre Mambour. Alexandre, est-ce que tu acceptes d'être le secrétaire de séance de ce conseil municipal ? Oui. Merci à toi. Premier point lors du jour, approbation du procès verbal valant le compte-rendu du 21 octobre 2020. Y a-t-il des remarques et des observations ? Oui, juste pour préciser que sur certains débats, on trouve que les débats inscrits sont un peu minimalistes. Donc ça, c'est juste une question personnelle. Il y a certains documents qui ne sont encore pas par menu. Alors peut-être qu'avec la CABOS qu'on a dû installer sur l'EHPAD, on les aura peut-être plus facilement. Alors, premier point, c'est un compte-rendu du conseil. Ce n'est pas un point détaillé. Donc on ne relate forcément pas tous les débats. C'est un compte-rendu. Concernant les dossiers, quels sont les dossiers que vous n'avez pas reçus ? Il y a un exemple qu'il y avait déjà sur la chaussure de maths. Alors, M. Ozzieski a donné mon rendez-vous avec Mme Fanny Malen. Il ne l'a pas fait. En tout cas, je l'invite, en tout cas, à prendre rendez-vous. Le dossier est prêt en mairie. D'autres remarques ? Juste une question. Est-ce que par rapport à ce PV, on a des nouvelles sur les arbres ? On avait parlé des petits liens la dernière fois. Est-ce que vous avez des nouveaux sur... Alors, oui, j'ai des nouveaux. En fait, le ONF a procédé en tout cas, je dirais, un rapport complet, très détaillé, très professionnel, selon les termes de manière d'archive qui s'occupe de la forêt. Et nous devons organiser maintenant une réunion avec les pétitionnaires pour présenter en tout cas ce rapport. D'autres questions ? On va passer au vote. Qui s'abstient ? Alors, cinq abstentions du fait de la procuration. Qui est contre ? Donc, approbation du procès verbal à la majorité. Point deux, relever des décennements prises par le maire. Donc, ça concerne un achat d'astronomes de musique. Avez-vous des questions ou des remarques ? Pas de questions, pas de remarques. Je vous remercie. Troisième poêle lors du jour. Adhésion au dispositif du programme FUSET. FUSET. Donc, je passe la parole à Christine Acker en charge des affaires scolaires. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le pouvez noter dans la note de synthèse, le programme intitulé FUSET est initié par le département de la Moselle et l'autorité académique. Considérons qu'il fait l'objet d'une expérimentation depuis la rentrée scolaire 2019-2020 au collège de Plange-de-Lac et que ça fonctionne très bien, ainsi que dans les écoles des communes de rattachement de ce collège. Considérons que les trois points de ce programme ont pour finalité d'apporter premièrement une réponse pour permettre des usages numériques éducatifs dans un cadre de confiance, c'est-à-dire sous la supervision et le contrôle de l'éducation nationale et pour veiller également à une continuité entre le CM1-CM2 et la 6ème. Donc, pour ce faire, un espace numérique de travail du premier degré, appelé ENT, un D, intitulé aussi Ariane.57, a été mis en œuvre et financé par le département. Cet espace numérique de travail du premier degré a été mis à disposition durant la période de confinement de toutes les écoles élémentaires de la Moselle et il vous est présenté via le lien que vous pouvez noter sur la note de synthèse. Deuxièmement, c'est une réponse à la difficulté rencontrée par les communes concernant le numérique pour équiper les écoles. Effectivement, il peut y avoir des incertitudes dans les choix de matériel à acquérir sur la coordination avec le personnel enseignant, sur les budgets d'investissement et le fonctionnement dédié. Le département propose ainsi la mise en œuvre d'un cadre contractuel, une coordination facilitatrice pour l'acquisition de solutions numériques dites clés en main au titre de l'expertise technique du département et labellisée toujours par les autorités académiques pour des usages pédagogiques efficients. Ce cadre contractuel prend la forme d'un groupement de commandes de plusieurs lots à disposition pour adhésion des communes. Cette adhésion leur permet de bénéficier des marchés lancés par le département de la Moselle et de pouvoir réaliser les commandes de matériel ou de prestations idoines. Et enfin, ça permet d'apporter une réponse en soutenant les investissements faits dans ce cadre contractuel par la mise en place d'une politique de subventionnement relevant d'un programme spécifique au sein du dispositif Ambition Moselle. Aussi, afin de permettre aux écoles catnomoises de bénéficier de ce programme, il vous est proposé d'adhérer au groupement de commandes relatif à l'acquisition des différents dispositifs qu'il comprend et de signer la Convention constitutive de groupements de commandes afférentes. Le projet Convention a pour objet de permettre à la commune de commander les matériels et équipements ad hoc, solutions interactives, classes mobiles, bureautiques et bien d'autres choses. Tout cela dans le cadre des marchés lancés par le département de la Moselle. Ces commandes pourront donner lieu à l'octroi de subvention relevant d'un programme d'investissement spécifique au sein du dispositif d'Ambition Moselle. Voilà, donc là je vous ai présenté ce qui était noté dans l'ordre de synthèse. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on a eu un retour précis de l'expérience à Pute-Lange ? C'est-à-dire qu'à Pute-Lange ça fonctionne très bien dans la mesure où maintenant les enseignants de CM1 et CM2 doivent se connecter à l'EMT pour permettre une complémentarité avec le collège. Et à Pute-Lange ça fonctionne très bien entre les écoles et le collège dont ils les portent. Je peux témoigner aussi du fait que dans les écoles de Cattenham nous avons eu en place les TBI depuis de nombreuses années. Les enseignants l'utilisent de manière quotidienne. Et fort de cette expérience, le département de la Moselle a installé les premiers TBI au collège de Cattenham. Et lors de la rentrée des classes, on a eu une démonstration aussi par les élèves de l'utilisation des tableaux longs interactifs. Voilà. Et ça montre que ça marche bien. Et à partir du moment où une commune s'engage, effectivement il faut que les collèges les ré-suivent. Et donc le département de la Moselle a effectivement généralisé en tout cas cette pratique sur tous les collèges maintenant de Moselle et a établi maintenant ces coopérations avec les communes pour que les écoles puissent aussi acquérir à la fois les logiciels et les matériels. Et je précise aussi que les enseignants sont actuellement formés à l'ENT pour pouvoir... Alors l'ENT c'est aussi un lien entre la famille et l'école. Ça permet de remplacer un petit peu le carnet de correspondance, le cahier de liaison, le cahier de texte. Disons que c'est une complémentarité pour les familles et pour les enseignants. Voilà. En dehors de ce contexte, simplement j'allais demander aussi à ce que les écoles maternelles puissent aussi anticiper et donc on a... Ça a été vu aussi en commission scolaire pour que les maternelles puissent éventuellement s'équiper aussi en fonction de leur pédagogie qu'ils souhaitent développer. Alors ça c'est en attente. C'est en attente, mais en tout cas c'est dans le carton. Oui, malheureusement, à cause du Covid, les enseignantes n'ont pas pu aller voir le matériel directement à Nancy. Voilà, donc j'invite le conseil municipal, s'il n'y a plus de questions, à passer au vote. Je voulais juste prendre une question, puis apparemment dire que c'est une bonne chose d'adhérer à ce programme-là, pour la réalité, parce que ça permet une transition aussi vers le collège. Donc l'espace élève, je pense que c'est une continuité vers le collège, c'est ça. Oui, parce que... Ça permet au collège d'avoir le dossier un petit peu d'un élève. Actuellement, les collèges ont les dossiers des enfants, mais c'est surtout l'EMT que vous connaissez certainement. Pour les parents qui ont des collégiens, ils peuvent aller voir directement sur l'EMT les devoirs qu'il y a à faire, les mails que les enseignants envoient pour des sorties ou pour tout autre problème. Et donc, ça se fera aussi au CM1-CM2, qui fait partie du cycle 3 de l'école. Donc CM1-CM2-6e, c'est une complémentarité. Et en fait, on commencera déjà dès le CP à faire ce lien entre famille et école. Et le groupe en commande permet aussi, donc je peux quand même le rappeler, que ça nous permettra de bénéficier de subventions par rapport à des achats. Par exemple, pour une salle informatique, pour des solutions individuelles par rapport aux élèves qui seront en difficulté, pour des travaux de câblage, enfin ça permet de subventionner beaucoup de choses par rapport au numérique. Mais comme dit le maire, on est quand même bien doté à un cadre déjà depuis quelques années. Merci Christine. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une réalité ? Merci. Point 4. Convention en nouvel d'objectifs et de moyens entre la Commune des Quatre Pommes et la Association des Quatre Pommes. Donc je repasse la parole à Christine Acker. Vous pouvez excuser en tout cas la Association des Quatre Pommes. On a essayé de travailler avec eux. Et on a reçu en tout cas les derniers éléments encore ce matin. Et sa première liste a été encore corrigé. Donc on vous avait en tout cas reçu la dernière version. Et donc je passe la parole à Christine. Voilà. Donc est-ce que je dois noter tous les vues, les articles ? Non, non. Merci. On passe directement à la politique enfance. D'accord. Très bien. La politique enfance et jeunesse de la Commune de Quatre Pommes tient à la mise en place sur son territoire d'un projet éducatif global répondant aux besoins des familles soucieuses d'offrir à leurs enfants un accueil de qualité qui vise à offrir les possibilités d'un développement à la fois social, culturel et civique. Depuis plusieurs années, l'association Les Quatre Pommes œuvre en ce sens au travers de son projet développement des activités jeunesse au bénéfice à la fois des enfants scolarisés sur la Commune de Quatre Pnom en accueil poste et périscolaire et à la fois d'une partie des enfants du territoire de la Commune de Quatre Pnom et environ. Béron et Cerques, Brest-Rof-la-Grande, Fixem, Gavis, Mondorf, Putelange, Rodemac et Berg-sur-Moselle en accueil extrascolaire, conforme à son objet statutaire. La mise en œuvre de ce projet fait appel au soutien financier de la Commune de Quatre Pommes par le biais d'une contribution annuelle pour les activités liées à l'accueil poste et périscolaire uniquement. Par ailleurs, l'association répond aux objectifs inscrits dans le contrat Enfance et Jeunesse, renouvelé pour la période 2018-2021 et signé entre la Commune, la Comité de Commune et la Caisse d'allocation familiale de la Moselle aux usagers et aux habitants. Les modalités d'intervention et les conditions financières sont actées au travers d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens qui arrive à terme au 15 décembre 2020. M. le maire propose à l'Assemblée de renouveler cette convention pour une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021, aux conditions précisées dans la convention. Simplement, je précise qu'on est parti sur une année pour une raison très simple, c'est qu'il y a actuellement un audit financier qui est fait par la Commune sur l'avenir des périscolaires. Et donc, on attend en tout cas ce résultat. On a commencé à travailler au niveau de la Commune pour organiser en tout cas le périscolaire à l'issue d'un débat qu'on aura forcément au Conseil communautaire. Donc, c'est pour ça que je vous ai proposé la convention d'objectifs sur une année, sachant que durant l'année 2021, on devra statuer effectivement sur comment on va fonctionner entre la Commune et les communes. Alors, simplement pour bien préciser les choses, les communes sont compétentes en matière d'école et donc sont responsables du périscolaire. Ce qui est plus compliqué à un peu tout ça, c'est les mercredis matin, on allait à l'école, c'était du périscolaire. Ensuite, rythme scolaire obligéant, on a supprimé les mercredis, on a mis en place des rythmes scolaires et ça ne convenait pas à toutes les communes. Donc, nous, communes de Capcom, on est revenu à la semaine sur les cinq jours, on a remis mercredi matin à l'école, sauf que l'Education nationale a décidé que le mercredi, ce serait une journée périscolaire. Auparavant, on avait, le mercredi, été, entre guillemets, financé la première nuit par la Commune et depuis qu'on est revenu en arrière, à savoir que le mercredi, c'est du périscolaire, c'est les communes qui financent aussi le mercredi. Donc, la commune commune ne finance que l'extra-scolaire, les petites vacances et les grandes vacances. Ça donne un petit peu un casse-tête aux associations qui gèrent le préiscolaire du fait qu'il doit faire distinction à partir du moment où un salarié travaille pour la commune, c'est facturé pour la commune. Et à partir du moment où le salarié travaille pour la commune commune, c'est facturé à la communauté commune. Donc, ça fait une gymnastique assez difficile à faire, mais qui font bien maintenant, en tout cas au Quattemoum, depuis de moins d'années. Donc, vous savez qu'au niveau communautaire, il y a d'autres associations, comme Éclos, qui a la même, je dirais, capacité, en tout cas, de périscolaire, qui va s'étendre. Il y a Floem, une partie qui reste, qui a été absorbée par Éclos. Et il y a des communes qui fonctionnent en régime, la commune des Ouvetiennes, par exemple, ou la commune des Tangerans. Donc, en fait, l'ensemble du périscolaire fonctionne de cette manière aujourd'hui. Ça va forcément évoluer durant l'année 2021. D'où cette convention a signé uniquement pour une année, pour permettre à l'Assemblée des Quattemoum d'obtenir un minima, une partie de la situation au mois de janvier, du fait que derrière, il y a des salaires, il y a des charges à payer. Et donc, si on ne signe pas sur la convention, on a une rupture de trésorerie avec les Quattemoum. D'où le passage au soir au conseil pour approuver cette convention pour une année. Et vous pensez qu'il y aura une réflexion qui sera faite sur l'éventuelle reprise de compétences par la communauté commune ? Cette réflexion est en cours. Et l'audit est en cours. Voilà. Donc, c'est l'audit qui va nous permettre de savoir comment on va fonctionner durant les prochaines années, sachant qu'un des risques qu'on a identifié, c'est que le sous-préfet ou le préfet demande que la communauté commune prenne complètement la compétence. Voilà. Et donc, absorbe l'ensemble des choses. Donc, voilà. C'est une discussion après l'audit qui fera qu'on ait effectivement avec le sous-préfet et le préfet et la mademoiselle pour qu'effectivement, on voit l'avenir du fonctionnement des périples post-colaires. Tout ça, ça sera durant 2021. Le président de la commune commune veut que ce soit clair à la rentrée de septembre 2021. Voilà. C'est l'objectif qui s'est fixé. Voilà. Des questions ? Et sinon, si ça ne marche pas, est-ce que le Catmour va prendre en Belgique dans le pays scolaire ? C'est une question qui est possible. Voilà. C'est une réflexion aussi possible en fonction aussi, je dirais, d'évolution. Aujourd'hui, on a modifié les statuts des Catmour. Il y a un nouvel président qui doit être élu. Donc, on verra aussi avec l'association comment ils souhaitent fonctionner. Mais c'est une piste. Pour l'instant, rien n'est décidé. Mais c'est une évotalité et une possibilité. Rien n'est fermé pour l'instant. Tout est ouvert. Des questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La majorité, merci. Enfin, il a limité, pardon. La majorité est ingeste. Le point 5 est la convention plus réelle-même d'objectifs et de lien entre la commune de Cattenham et la gestion Cattenham-Azire-Culture. Cette convention a été travaillée par Karine Chapoutchi avec le conseil d'administration de CLC. Et c'est elle qui va se présenter ce point dès que le micro sera décotaminé. C'est un moment de ne pas participer à ce point-là, parce que je suis encore jusqu'à samedi, à l'âge, vice-président de CLC. Monsieur Hassan Padi, qui de la salle ? Donc on a fait un point avec l'ensemble du bureau, on va dire, du CLC. Donc ils s'inscrivent dans la politique de la commune, ils tiennent un rôle important dans l'œuvre culturelle de la commune avec leur slogan, leur projet, leur slogan qui est l'accès à la culture pour tous. Donc comme chaque année, comme régulièrement, on a donc la possibilité de remettre à jour leur convention et de repartir avec eux sur une convention. Donc ce qui est proposé là, c'est de maintenir une convention avec le CLC pour leur permettre d'organiser, comme ils savent très bien le faire jusqu'à maintenant, des expositions, de proposer des activités culturelles et sportives et diverses. Donc je vous invite à valider avec monsieur le maire cette proposition de convention pour le CLC. Mettis, des questions ? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Un contre ? Je vous remercie. On peut faire revenir peut-être Hassan. Merci. Le point 6, convention relative à la gestion et à l'entretien des routes départementales sur le territoire de la Commune. Donc la Commune et le département de Moselle ont conclu une convention relative à l'entretien des routes départementales qui traverse naturellement la Commune. C'était fait en 13 B 2013, c'était modifié par un avenant le 9 septembre 2005 qui a créé les modalités d'intervention de chaque partie sur l'éditoire. Le placement des panneaux d'agglomération situé au droit de la route départementale dite RD1 sur le territoire de la Commune a été modifié. Par conséquent, le département de Moselle sollicite la mise en place d'une nouvelle convention qui vient préciser les rôles respectifs du département et de la Commune en matière d'entretien et d'exploitation des routes départementales en et hors agglomération. En gros, si on regarde près du RD1, les deux ronds-points qu'on a faits, on a le droit de mettre des gros panneaux pour indiquer les villes et villages, donc Roadmap, Pute-Lange, etc., mais on a le droit de marquer Dojo Municipal, donc on doit mettre la signalétique au niveau bas. Donc cette convention vient de préciser tous ces points-là. Donc je vous invite en tout cas à abroger la convention relative à l'autretien des routes départementales en travers de la Commune, donc du 13 mai 2003 avec son avenant numéro 1 du 9 septembre, pour approuver les modalités définies de la nouvelle convention relative à la gestion et l'autretien des routes départementales sur le territoire de la Commune de Cattenham, et elle m'autoriser à signer cette convention et à charger d'accomplir toute démarche nécessaire à l'exécution de cette dernière. Donc vous avez choisi la convention. Y a-t-il des questions ? Juste une question, on parle de droits d'intérêt communautaire et de l'ICC, ça n'a rien à voir ? Non, on a la route départementale RD1, on a la RD56, et on fait abstraction effectivement, je dirais, c'est vraiment entre le département et la Commune. Pas d'autres interventions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 7, convention tripartite pour une prestation d'assistant en maîtrise d'ouvrage et de conseil entre la Commune et MATEC, opération de transformation de l'ancien dojo en bâtiment multiservices. Donc ce point correspond à une délibération que nous avons déjà prise en Conseil municipal le 21 juin 2013, à laquelle la Commune a adhéré à Moselle Agence Technique, qu'on appelle MATEC, qui est un outil technique départemental d'assistance en maîtrise d'ouvrage, dit AMO. Concernant la Commune de Quattenum, projet de transformer l'ancien dojo communal, dénommé Saint-Saint-Joseph, en bâtiment multiservices. Concernant la Commune de Quattenum a sollicité les services de MATEC et du CAUE de la Moselle afin d'être accompagné de ce projet sous forme d'une prestation d'assistance d'assistance d'ouvrage. Donc je vous propose d'accepter les modalités d'intervention de chaque parti, ainsi que les conditions techniques et financières, et à m'autoriser à signer cette convention pour accomplir toutes les marches nécessaires à l'exécution de la présente convention qui vous a été jointe. Avez-vous des questions ? Non ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Majorité ? Merci. Point numéro 8. Convention de servitude entre la Commune de Quattenum et Enedis. Approbation. Enedis étant renseignement ERDF, distribution du courant électrique. La Commune en est propriétaire de chemin rural et qui est cadastrée section A par celle de Z99. La société Enedis sollicite la Commune pour l'établissement d'une convention de servitude sur le terrain afin d'établir une canalisation souterraine aux conditions présidives de la convention. Donc je vous demande de m'autoriser à signer cette convention de servitude et d'accomplir toutes les marches nécessaires à l'exécution de la présente convention. Donc on vous a envoyé les conventions et les plans. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point neuf. Vaille commerciale entre la Commune de Quattenum et la Sénée Boulangerie du Château. Cette boulangerie existait par le passé. C'était M. et Mme Fournier qui avait cette boulangerie. Cette boulangerie ensuite a été acquise par la Commune de Quattenum, son simple propriétaire. Nous avons eu un gravy cake qui s'est installé, qui a fait des gâteaux et qui a quitté ce lieu. Et donc j'ai été sollicité par M. Sébastien Bernard pour l'exploitation de ce bail commercial et d'en faire une activité boulangerie, pâtisserie à partir du 1er janvier 2021. Donc il vous est proposé de signer un bail commercial classique, production principale suivante, entrée d'aller le lieu le 1er janvier, à durée du bail 9 ans, montant des voyers 1500 euros par mois hors charge. Donc vous avez été joint à le projet de bail qui a été établi par l'étude notariale. Donc le conseil municipal est invité à approuver la conclusion d'un bail commercial classique contre la Commune de Quattenum et la Cité-Boulangerie-Château, représenté par M. Sébastien Bernard, en condition principale, comme on s'est situé, à désigner l'outil notarial de M. Laurent à Quattenum pour l'établissement du bail commercial et d'autoriser M. le maire à signer du bail et à accomplir toutes les démarches nécessaires à son exécution. Y a-t-il des questions ? Oui ? Moi, j'aurais voulu savoir si le fait qu'il y ait les cas des pays, les piscis qui font des postes, plus le distributeur automatique, à la sèche, si c'était vraiment viable d'être d'avoir encore une autre boulangerie ? Alors, c'est le business plan qu'a fait M. Bernard et pratiquant compte, effectivement, de ce qui existe. Il y a un comptable qui a regardé ça de près. On est sur des propositions, je dirais, de pain différentes du fait que ce serait un vrai boulanger qui fera son vrai le vin, son vrai pain. J'ai rencontré les gérants de Catepi pour leur expliquer la démarche. Ça ne les gêne pas. Eux, ils se considèrent eux aussi comme étant, faisant de la pâtisserie et faisant des chocolats d'ailleurs de très bonne qualité. Et donc, ils sont prêts à accepter le fait que la commune conclue ce bail commercial. J'ai rencontré les intéressés, enfin, l'intéressé, notamment Mme Nazimek. Je lui ai expliqué la démarche et elle était à fait d'accord. Quand on est dans l'épicerie, si Alain Pénière, en tant que président d'épicerie, souhaite répondre... Moi, je souhaite garder la distribution de pain. D'abord, parce qu'on ne connaît pas les résultats et l'envie des gens, l'envie des clients d'aller dans une autre boulanger que nous. On a... Attends, on va donner le micro parce que pour les établis, les gens, après, sur le cas de laquelle, il ne faut pas t'entendre. Merci. Oui, je recommence alors. Moi, je ne souhaite pas prendre la décision tout de suite de ne plus faire de pain à l'épicerie de Katnum parce que l'offre qu'on donne est une offre de très bon pain dont les gens m'ont déjà dit qu'ils souhaitaient vivement garder le pain de chez M. Schild, pour le nommer. Et donc, on verra bien comment ça va tourner. Mais il n'y a pas de raison que nous... c'est la loi du commerce, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est la concurrence également. Donc, si on peut garder le pain, on gardera le pain. On a déjà eu un petit peu ce débat par le passé. Lorsque Scherrer faisait du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une boulangerie à Katnum, c'était fourni, et on avait Scherrer qui apportait du pain aux habitants qui le souhaitaient. Et on ne peut pas s'opposer à ça. Le pain, c'est une matière consommable, le premier à nécessiter. Et un boulanger a même le droit de faire du porte-à-porte et de proposer du pain à domicile des gens. Après, c'est les gens qui décident, c'est les habitants qui décident. Donc, il faut que le commerce vive et c'est l'objet du commerce de choisir, en tout cas, vous en tant qu'en consommateur, où c'est que pour vous, le pain est le meilleur. D'autres questions ? Interrogations ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Rapport de l'activité 2019 de la communauté commune. Donc, vous avez été dessiné à terre de ce qu'on appelle le CRAC, introduit annuel d'activité de la communauté commune. Vous avez dû le lire, de voir des choses dedans, des choses qui, peut-être, qui vous ont interpellé ou pas ? Non ? Pas de questions ? Simplement, pour signaler dans ce compte-rendu, il est bien expliqué que je suis érectible et je suis chef de service et que sur le recours administratif par rapport aux élections municipales où vous avez débouté, en tout cas, sur le fait d'annuler l'élection des récoltes. qu'il a. Voilà, je vous demande donc invité à accepter. Ça a quel sens ? La remarque ? Simplement, pour informer les gens et les gens ont le droit de savoir, on a un recours qui a été fait au tribunal et j'informe les habitants et de quatre noms que le recours administratif a été perdu par Oceani. Voilà, simplement, je précise ça et que Eric Dill est aujourd'hui chef de service à la commune. Voilà, c'est une information. Non, non, excusez-moi, le rendu du juge n'était pas celui-là. C'est quoi le rendu du juge ? Si vous voulez, on peut le rendre du Pékin. On ne voulait même pas parler de ça. Il ne fallait pas déposer le recours s'il ne voulait pas en parler. Non, 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 mais c'est la qu'on a en prenant le public. On a le droit de... Bien sûr. Très bien. Les écharpes n'étaient pas à gauche. C'était violette. Il est là. Oui. Voilà. Oui. Bon, le tribunal administratif a tranché. Simplement, je tiens à le souvenir. Voilà. Et simplement pour que l'information soit claire, les notes d'honoraires ont été payées par le maire et les adjoints. Et ça n'a pas été payé sur le budget de la commune. Voilà. Donc, c'est le maire et les adjoints qui ont payé la dignité à l'intravocat. Voilà. Pour avoir toute transparence. Voilà. Donc, c'est la propre acte de ce rapport. Donc, il n'y a pas de vote sur ce point-là. Le point numéro 11, budget de la chambre funéraire, décision modificatif numéro 1. Considérons que les dépenses d'amortissement soient des dépenses obligatoires pour les codificités territoriales. Concernant la demande de la trésorerie qu'il est nécessaire d'inscrire les crédits afférents en dotation d'amortissement sur le budget des chambres funéraires. Le conseil municipal a donc invité à accepter l'inscription des crédits afférents en budget sur la décision budgétaire qui s'établit de la façon suivante. En section de fonctionnement, dépense chapitre 042, dotation d'amortissement, 297 euros. Chapitre 023, virement à section d'investissement, moins 297 euros. Sur la section d'investissement, donc on va inscrire une insomme de 297 euros en recettes et au chapitre 021, moins 297 euros. Voilà, je vous demande d'accepter cette modification. Y a-t-il des questions, des remarques ? On va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Une unité ? Merci. Point 12. Admissions en non-valeur et créances éteintes. Nous sommes sous l'instruction budgétaire et comptable M14, considérant que le recouvrement des cléances relève de la compétence du comptable public. Donc c'est à cette femme qu'il lui appartient d'effectuer toutes les exigences sutiles et mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcées autorisées par la loi. Considérant que les créances sont déclarées irrécouvrables lorsque les procédures engagées par le comptable public n'ont pu aboutir au paiement des créances, le comptable de la collectivité représente chaque année pour apurement la liste des créances dont le recouvrement n'a pu être effectué. Considérant selon le motif d'irrécouvrabilité la créance et classée parmi les caries suivantes, admission de non-valeur, soit créance éteinte. Considérant que l'irrécouvrabilité se traduit par l'inscription en dépense d'une 5 mégas au montant des créances concernées, elle permet également de constater qu'il n'y aura pas a priori le caissement en trésorerie d'une recette déjà comptabilisée. Donc madame trésorière propose d'admettre en non-valeur la liste qui a été arrêtée au 3 novembre. Vous avez la liste finalement qui s'est établie de l'exercice 2006 à 2017. Le montant en non-valeur est de 54,76 euros pour l'ensemble. Alors la libération, je propose de la prendre dans ce sens-là, sachant que nous avons pris attache au prix de sous les écoles et le sous les écoles va nous régler la somme de 20,25 euros. Mais néanmoins, la libération, il ne faut pas la prendre sur la valeur totale de 50,76 euros, sachant qu'on a quand même 20 euros qui vont nous revenir 20,25 euros pour le sous les écoles. Madame la trésorière ou le compteur public propose aussi d'admettre en créance éteinte la liste arrêtée aussi au 3 novembre. Donc vous avez la liste des personnes d'exercice concerné. Donc voilà la liste et donc je vous demande d'éteindre cette créance pour un montant de 8,76 euros 95. Oui, précision, les créances éteintes, c'est en fait, il y a un jugement qui a été établi et qui a apuré les dettes. Donc j'ai voulu, un peu la petite histoire, je vous le raconte, pour les 5,761,20 euros, c'est Crazy Cake, c'est le loyer, voilà, qui est parti, qui a fait une boutique à Metz et qui a fait une demande à la communauté commune d'avoir une subvention pour le commune. Donc je lui suis opposé, et bien la trésorière principale me dit qu'on ne peut pas récupérer ses créances du fait qu'on est un jugement de tribunal qui a été à la créance de 5,761,20 euros et bien M. Breck va retoucher des subventions de la communauté commune. Voilà, je vous le dis, mais je n'ai pas pu m'opposer à ce versement. Voilà, y a-t-il des questions ? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Le point 13 concerne les durées d'amortissement sur les nomenclatures M14 et M4. Donc je vous fais grâce des articles, des codes. On est une commune de moins de 3 500 habitants et des groupements communes dont les populations sont affaires à 3 000 pour l'établissement et l'éducation de l'amortissement des subventions d'équipements versés sur les dépenses obligatoires. Considérant que seul pour les communes ou les groupements communes dans la population est égale ou supérieure à 3 500 pour l'établissement publique, l'adaptation d'amortissement des immobiliens sont obligatoires. Considérant que la commune réalise de nombreux exercissements et immobiliations corporelles et interporelles, raison pour laquelle le Conseil décide l'amortissement de l'ensemble des immobiliations dans le montant a été supérieur à 150 000 francs en 1997. Considérant que cette délibération de mise à jour, notamment s'agit sur du montant minimum autorisant l'amortissement, considérant qu'à ce jour seuls sont pris en compte les investissements de la normocature M14, considérant que la commune de 4 9 a créé un budget annexe épicerie répondant à la normocature M4, je propose d'abroger la libération du Conseil municipal du 26 mars 1997 qui était à Port-en-Franc, de m'autoriser à amortir les biens de faible valeur pour une durée d'une année, de fixer le montant de ces biens dits de faible valeur à 500 euros, de m'autoriser à sortir de l'actif les liens dits de faible valeur afin qu'ils aient été procédés à leur amortissement, de préciser que la méthode d'amortissement est retenue et la méthode linéaire et de fixer la durée de montantissement pour chacune des calories de biens comme indiqué dans le tableau qu'on vous a joint avec un premier tableau pour la comptabilité M4, M14 et un autre tableau pour la comptabilité M4 de l'épicerie. Est-ce que j'ai été clair ? Des questions ? On va passer au vote. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Personne. Inalimité. Point 14. Budget commun décision significative numéro 5. Considérant que le montant des travaux régi pour 2020 représente la somme de 20 849,77 euros, le conseil municipal est habité à accepter l'inscription des crédits à faire en budget sur les décisions budgétaires qui s'établent de la façon suivante. Dans le tableau, vous avez vu qu'en section de fonctionnement, vous avez en dépense un recette à un montant de 20 849,77 euros et en section d'investissement, les mêmes montants pour un certain nombre de travaux qui ont été faits par le personnel communaire. Donc l'idée est toujours d'acheter le matériel, de le proposer en investissement et naturellement de faire travailler en régie. C'est notre personnel qui fait ces opérations et ça permet en tout cas de placer 20 489 euros en section d'investissement. Des questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. 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 Le point 15 concerne le règlement du budget participatif et je passe la parole à quel micro qui va être désaffecté à Gilles Rééchère qui a été élu vice-président de cette commission et va vous présenter ce point. Merci. Merci, monsieur le maire. La ville de Cattenum est heureuse de lancer son nouveau dispositif budget participatif à destination de tous ses habitants de plus de 16 ans. ambitieux, concret, en proximité, en confiance avec tous les Cattenum et l'objectif du budget participatif et de leur permettre de proposer à tous nos habitants d'imaginer de proposer des projets d'intérêt général pour la ville, pour Usange, pour Zensif, pour leur quartier ou encore pour leur rue. Les projets attendus devront être innovants, pratiques, respectueux de l'environnement et bien sûr ils s'inscrivront bien évidemment exclusivement sur le territoire de Cattenum. Les exemples de projets peuvent être nombreux. je ne vais pas tous les citer, espaces extérieurs avec des bancs, installation de conteneurs enterrés, création d'un sentier nature, mise en place de packs de fleurs, végétalisation d'une ruelle, mise en place de nouvelles places de stationnement, création d'un street workout, sécurisation d'un trottoir, d'une piste cyclable, plantation d'arbres, etc. Bref, vous l'avez compris, les projets sont nombreux et ils seront exclusivement du ressort de nos habitants. Alors en lien avec M. le maire et puis avec Thil, notre adjoint en finances, nous proposerons de dédier une enveloppe de 50 000 euros 2021 à ce dispositif, ce qui n'est pas négligeable et qui permettra de financer chaque année environ entre deux et cinq projets. Alors vous vous souvenez tous du slogan de la campagne que la majorité portait à l'occasion des dernières échéances électorales locales. Le ministre s'écrit avec vous. Voilà, le lancement de ce budget participatif s'inscrit naturellement dans cette démarche et respecte la promesse que nous avons fait aux quatre mois. Alors si ce dispositif reçoit votre approbation, je vous invite toutes et tous mes chers collègues conseils municipaux devenir les ambassadeurs de ce projet participatif. Merci à vous. Merci, Gilles. Donc l'idée, vous avez bien compris, c'est de faire participer les gens de la commune. Et donc je compte aussi sur le conseil municipal pour expliquer ce que sont des dépenses de fonctionnement. si on veut demander de lui rendre peintre des lampadaires, on dirait non, c'est le fonctionnement. Et s'il propose des choses pour améliorer le cadre de vie qui est un vrai investissement, on leur dira oui. Gilles, en tout cas, s'est engagé dans cette démarche et on répondra en tout cas aux gens qui nous feront des projets aussi bien pour oui et on expliquera aux gens aussi pourquoi on a dit non. Les deux sont très importants. En tout cas, j'encourage les 4-nomours et 4-nomourses à répondre à ce budget participatif pour effectivement faire en sorte que les idées des uns et des autres puissent être mis en action dans la commune. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le point numéro 16, tarif des cases du collaborium, modification. On avait pris une délibération en 2018 avec des tarifs de vente sur des cases de collaborium aux concessions au cimetière de Cattenham suivant la façon suivante cases de collaborium 3 urnes de 650 euros 4 urnes de 650 euros cave urnes 508 euros concessions pour 15 ans 60 euros concessions pour 30 ans 120 euros. considérant que la commune sollicité par l'achat de case de collaborium pour déposer deux urnes donc fixer le prix de la case du collaborium du contenu de deux urnes à 350 euros donc on veut donc on veut abroger la libération du 28 mars 2018 et fixer le tarif de vente de la façon suivante collaborium deux urnes 350 euros trois urnes 750 euros quatre urnes 750 euros quatre urnes 520 euros et les concessions pour 15 ans 60 euros et pour 30 ans 120 euros. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? L'unité ? Merci. Modification des tarifs de carte de pêche et je vais passer la parole J'ai sauté un paragraphe J'ai évité les questions au président de l'épicerie Alors tarifs de l'épicerie donc modification je vais le présenter Si il veut parler si on lui a des questions on lui posera on lui posera des questions à ce moment-là Donc certains prix d'achat de marchandises de l'épicerie ont évolué et donc il est nécessaire d'ajuster leur prix de vente Voilà ça justifie le lancement au projet qu'on peut faire sur la salle Saint-Joseph pour modifier le statut de l'épicerie et éviter de passer au conseil municipal à chaque fois c'est des libérations Vous avez été destinataire avec le piège du tarif à jour Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote qui est contre 5 contre qui s'abstient donc majorité Merci Le point 18 tarif des capes de pêche modification donc je vais passer la parole non ? Tu ne veux pas ? Bon C'est juste une réactivisation du prix par rapport à un prix qui était plutôt conservé depuis de nombreuses années dans le verre au niveau de l'engagement que la commune a à l'idée régulièrement cette étang et s'arrête de toute façon un prix qui est dérivé Donc effectivement on avait fixé un montant 6 féri 1996 à 7,50 euros C'est vrai qu'on fait de l'avignage relativement fréquent Donc on propose de réévaluer le tarif de la carte de pêche et de la passer à 10 euros à compter du 1er janvier 2021 Unité des questions Pas de questions On va passer au vote Qui s'abstient Personne Qui est contre Personne Inalimité Point 19 Engrégant les services de la commune de Cattenham Donc je vous passe les codes des différents articles Donc j'ai apporté un certain nombre de modifications pour les services suite à la crise sanitaire Cet engrégame a été envoyé au comité technique du centre de gestion de la Moselle en date du 13 novembre Et donc cet engrégame des services a été présenté et donc je devais faire une réunion du conseil enfin de l'ensemble du personnel communal et du casino aussi au casino avec l'ensemble des conseils municipaux vendredi 27 novembre naturellement j'ai pas pu la faire vu le Covid on peut les cas réunir tout ce monde et donc j'ai fait trois réunions en tout cas en mairie donc une le vendredi 27 à 14h avec les services techniques j'en ai fait une le lundi à 14h avec le personnel de la mairie et j'en avais fait une hier avec les anciens maternelles et l'ensemble des agents vendrediens et avec aussi Amandine relier qui est notre attaché je dirais pour les langues les langues dans les écoles voilà ces trois cet homogramme a été présenté à l'ensemble du personnel il n'a nécessité aucune remarque de leur part et donc je vous le soumets à votre approbation ce soir y a-t-il des questions vous pensez réitérer la rencontre avec le alors actuellement dans la situation où on est à l'heure actuelle on n'a aucune visibilité sur les réunions possibles ou pas possibles ce qui fait que j'ai bien dit annulé la réunion des élus qui était prévue le 5 décembre aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est qu'on a annulé au niveau de la communauté de commune les vœux du président donc je ferai pareil je ne ferai pas les vœux ici au Casino de Cattenham au mois de janvier le concert de nouvel an qui était organisé aussi a été annulé au niveau de la communauté de commune le concert qui devait avoir lieu par Catomania de Culture le 10 décembre cette salle a été aussi annulé voilà donc dans cette période actuellement de Covid il est délicite de programmer les choses en tout cas sachez qu'aujourd'hui est venu enfin hier le 1er décembre est venu dans dans l'activité notre responsable des services techniques monsieur Jean-Sébastien Choukasta qui nous vient de la commune commune donc ce sera le nouveau responsable des services techniques il a été présenté aussi au personnel et donc nous sommes au coeur de recrutement du responsable de la vie locale dont nous avons un point juste après avez-vous des questions sur ce panneau on va passer au vote qui s'abstient qui est contre 2.20 concerne le régime indemnitaire de fonction de subvention et d'expertise qu'on appelle dans le jargon le RICEP n'est-ce pas famille cette modification naturellement a été reçue d'avis favorable du comité technique du centre de gestion de la Moselle en date du 13 novembre c'est un point qu'on avait dû reporter du dernier conseil du fait qu'on n'avait pas le retour du département du comité technique voilà donc vous avez le projet de délibération qui vous a été joint aussi oui c'est 8 pages de délibération je ne sais pas vous l'avez tous lu voilà donc ce point est une évolution dans le sens où on avait déjà passé une partie une première partie au conseil et la filière technique avait été les décrets n'étaient pas sortis à l'époque maintenant les décrets sont sortis on a remis tout à jour par rapport aux décrets sortis voilà avez-vous des questions sur ce projet de délibération ? pas de questions on va passer au vote qui est contre ? qui s'abstient ? il est limité ? merci le point 21 c'est le plan de formation alors c'est un point aussi qui avait été repoussé dans les conseils du fait qu'on n'avait pas le retour le comité technique du centre de gestion a rendu un avis favorable 25 septembre juste après le conseil voilà donc je vous propose qu'on analyse le plan de formation qui vous a été joint avec des formations gratuites du centre du CNFPT c'est vrai que famille glisse à l'oreille qu'on paye sur les salaires on paye une cotisation au CNFPT naturellement donc formation de 28 et de préjouement quand même voilà pas de questions on va passer au vote qui s'abstient qui est contre je vous remercie l'inimité le point 22 concernant son cadre de mise à disposition du personnel contractuel avec le centre de gestion de la Moselle donc je vous fais grâce aussi des articles de loi en fait ça permet lorsqu'on a des missions temporaires ou pour assurer un remplacement d'agents momentanément indisponibles ou le pouvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne veut pas être immédiatement pourvu donc ces agents ont prévu la décision des collectivités affiliées et non-affiliées à titre onéreux considérant les textes de loi et pour assurer la continuité de service l'Amérique Atenham souhaite renouveler son adhésion au service mission intérim de territoire mis en oeuvre par le centre de gestion de la Moselle nous avons déjà fait appel à leur service notamment lorsque Emilie Copagnolo aujourd'hui qui s'appelle Emilie Lié avait accouché avait pris en fait ses congés ses congés de maternité et on a fait appel au centre de gestion pour la remplacer sur tout ce qui était instruction du permis de construire pour assurer une continuité en tout cas des dépôts de permis faits pour les habitants donc on a déjà travaillé avec eux et donc le conseil municipal est habité donc à approuver la convention 4 pour la commune autoriser le maire à signer cette convention avec monsieur le président du groupe de gestion ainsi que les documents qui y est afférent et autoriser le maire à faire appel au cas de chère au service des missions temporaires du CDG 57 en fonction des nécessités de service c'est-à-dire dire que les dépenses nécessaires mises à disposition du personnel seront autorisées après avoir été prévues au budget et donc vous avez en piège droite la convention il y a-t-il des questions pas de questions qui est contre qui s'obstient je vous remercie majeure finalité le point 23 correspond à la création d'un emploi pour le poste de responsable de la vie locale donc on considère que les emplois de chaque collectivité ou d'établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et d'établissement considérant qu'il appartient dans le conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires en fonction des services même lorsqu'il s'agit de modifier et tabouiller des emplois pour commettre des avancions de grade considérant que la commune de Cattenham appuie une vacance d'emploi en prévision de gestion de la mazène pour le responsable de la vie locale que vous avez pu voir dans l'unigramme dont nous avons débattu le point précédent donc il est demandé au conseil municipal de créer un emploi soit d'animateur territorial ou attaché territorial permanent à temps complet à compter du mai janvier 2021 nous avons reçu à peu près huit demandes nous avons vu trois candidats pour les trois candidats on n'a pas écarté encore je dirais les premiers en tout cas ceux qui seraient les premiers néanmoins on souhaite relancer cette publication et donc on ne sait pas à l'heure actuelle en fonction des gens qui ont postulé si on y prend droit au poste soit d'animateur territorial ou attaché territorial en fonction de leur situation aussi administrative ou ce roux qui vous est demandé dans cette délibération donc ce point forcément ne peut pas être débattu ce soir du fait qu'on ne sait pas sur quel poste on va créer mais en tout cas je voulais vous informer en tout cas de la démarche en cours et donc je reporte ce point lorsque effectivement nous aurons trouvé la personne adéquate qu'on souhaite à ce poste le point 24 correspond à la création d'un emploi d'adjoint technique territoriale donc je vous fais grâce une fois à des articles de loi considérant que les emplois de chaque utilité ou établissement sont créés par l'organe libérant de la continuité de l'établissement donc considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non non complet nécessaires forcément des services même si il s'agit de modifier l'état des emplois pour permettre d'avancement de grade il est demandé au conseil municipal de créer un emploi d'adjoint technique territoriale permanent à temps complet à partir du 1er janvier 2021 vous voulez savoir qui c'est ça me concerne notre menuisier monsieur caspar des questions pas de questions on va passer au vote qui s'abstient qui est contre je vous remercie unanimité le point 25 modification donc je vous fais grâce non plus des articles de loi vu l'événement des agents communaux en 2020 il faut les remettre à jour notamment acter la suppression des postes ouverts nos vacants de 6 premiers 2 emplois d'agents de maîtrise à temps plein du fait des aborçons de grade de supprimer un poste d'emploi administratif à temps plein du fait qu'il y ait une réussite au concours de rédacteur considérant de supprimer un emploi d'agent administratif à temps complet suite à un enroulement de contrat un ajout technique principal d'un prêt à temps complet du fait qu'il y a départ retraite de supprimer un emploi d'agent principal à temps plein de mutation qui a été fait considérons la nécessité de supprimer un emploi d'agent technique territoriale à plein temps son amortissement de grade et considérons la nécessité de supprimer un emploi d'agent administratif principal phase deuxième classe à temps plein temps suite à un amortissement de grade considérant la nécessité de créer un emploi d'animateur ou attaché territoriale à intégrer au tableau des emplois en fonction des libérations que nous aurons à prendre en raison du revêtement de responsabilité locale le conseil est invité à adopter les modifications au tableau des emplois ainsi proposées qui prend effet à partir du décembre 2020 c'est-à-dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges les agents nommés dans ces emplois sont exclus au budget de la commune de Quatennat donc je vous fais grâce du tableau avec les effectifs budgétaires les effectifs pourvus avec l'ensemble des cadres et emplois de la filière administrative technique avec les totaux et les questions pas de questions on va passer au vote qui s'abstient personne qui est contre personne unanimité sur ce point le point 26 concerne l'accord cadre pour la réalisation du magazine de Calorie Annuel de la commune de Quatennom c'est une régularisation qu'on doit passer en conseil municipal je vais demander à Van Orchie de quitter la salle on t'appellera pour le point de Karine donc cet accord cadre pour la réalisation de magazine fait suite donc à une libération à une prise d'essai que j'ai prise de ma part à la nécessité effectivement une intervention auprès de la sous-préfecture de Thionville qui nous a répondu donc je vous ai envoyé l'ensemble des tableaux tels qu'ils ont été communiqués la réponse qu'on vous a faite sur ton accord avec les services de la préfecture je suis signé y a-t-il des questions oui par courrier du 26 novembre le sous-préfect le gouvernement est sous réserve d'appréciation du juge administratif de régulariser cette situation on a le temps que le conseil municipal va se lancer sur la production de ce présent accord est autorisé à le signer question est-ce que vous avez l'impression de saisir le juge j'ai pas non je vais pas saisir le juge je considère que il y a un arrêt de la cour de cassation qui a été établi et qui est rappelé par le sous-préfet le juge administratif dans un cas similaire avait déjà tranché donc je m'appuie sur la jurisprudence existante voilà et donc je souhaite que le conseil municipal valide en tout cas le choix que j'ai fait sur à la fois le terroir et ce calendrier ça c'est votre c'est votre interprétation de la jurisprudence le juge quand même mais si vous lui demandez pas nous on va lui demander donc alors c'est quand même précipité de de nous servir de ce marché là ce soir alors qu'on a pas tous les éléments voilà on a marché des éléments une analyse qui a été faite par décision donc on a pas tous les éléments pour j'ai reçu aussi parce que j'ai reçu un projet du sous-préfet qui dit à peu près la même chose et qui rajoute autre chose c'est pour ça que le sous-préfet n'est pas là alors le code de la commande publique prévoit ça c'est le site de le sous-préfet l'acheteur peut exclure de la structure de passation du marché des personnes qui par leur candidature créent une situation de conflit d'intérêt lorsqu'il ne peut y être commetté par d'autres moyens ma question pourquoi considérez-vous donc ma question c'est pourquoi considérez-vous que nous ne sommes pas dans une situation de conflit d'intérêt il n'y a pas de situation de conflit d'intérêt parce que c'est moi maire de Capnum qui a pris cette élégération et cette décision en l'absence de maire d'Auchy je vous rappelle monsieur le maire c'est pas à vous de prendre cette décision c'est pour ça que le sous-préfet vous a envoyé un courrier en date du 26 novembre et celui du marché de l'accord cadre était vous n'avez pas délégation au-delà des 100 000 euros donc le marché fait 140 000 euros hors taxe oui donc là vous voulez régulariser soit régulariser c'est quand même le conseil municipal qui doit quand même c'est l'objet de l'incident ce soir voilà donc est-ce que vous avez regardé l'analyse enfin je ne sais pas est-ce que vous voulez rester sur la même la même procédure c'est-à-dire on reprend ce qui a été fait il y a un mois et demi ou deux mois et ce soir on voit juste dire oui ou non c'est ça la décision de toute façon a été prise les premiers contacts qu'on a pris avec la sous-préfecture oralement disaient qu'effectivement il y avait une erreur matérielle du procédé c'était une erreur matérielle non monsieur le sommaire c'est un vise d'incompétence oui c'est écrit dans le l'analyse du sous-préfet une vise d'incompétence par rapport à un montant de la somme et le juge administratif a déjà dans ce cas-là déjà jugé des cas similaires donc si on peut rappeler il y a un arrêt de la chambre de Nantes du 21-6-2017 où le juge administratif dans un cas similaire marché signé par amère hors délégation plutôt considérant que la décision de signer des contrats correspondant au marché étigieux était entachée d'un vise d'incompétence a estimé qu'il ne résulte pas d'instruction que cette irrégularité puisse regarder comme un vise d'une gravité telle qui justifie l'annulation du marché ce que vous m'avez demandé donc le marché il est valable d'une part sous réserve voilà nous ce soir en fait on ne cherche pas la petite bête on cherche juste à ce que les choses se passent dans la régularité la régularité c'est de la libération ce soir de toute façon que je vous ai renvoyé les chiffres complets ce que j'ai pas le droit de faire du fait de l'article on vous a précisé les articles de loi on ne doit pas communiquer en tout cas les personnes le nombre de personnes les chiffres d'affaires des autres candidats donc je me suis tenu au texte de loi on vous a envoyé certes des documents noircis mais c'est en accord avec la sous-préfecture donc ce soir je vous demande simplement de délibérer pour ou contre simplement voilà donc je rajouterai une dernière question quelles mesures la ville a mis en place pour garantir le respect d'égalité de traitement entre les candidats vous laissez le règlement de consultation qui vous a été joint et je me suis basé sur le règlement de consultation dès qu'il a été publié et j'ai fait un classement et j'ai choisi et c'est ce vote là que je vous demande aujourd'hui d'approuver de toute façon que je vous donne le classement je vous donne les détails ou pas de toute façon je connais le résultat de ce vote de ce soir je peux vous le dire donc on ne va pas passer un quart d'heure là-dessus je vous demande de passer au vote ah donc vous ne voulez pas répondre je vous ai répondu je vous ai répondu que la délibération du conseil de ce soir valide en tout cas la décision que j'ai prise je sais que vous n'êtes pas d'accord avec la décision que j'ai prise le résultat de prix on va passer au vote donc qui est contre 5, 6 contre il y a 6 contre il y a 6 contre qui s'abstient une abstention je vous remercie je veux juste dire quelque chose parce que vous voulez faire fonctionner le tissu local on a des entreprises sur Catnum et moi on n'est pas contre de travailler avec des artisans de Catnum excusez-moi mais là je suis un peu un peu un peu fâché parce que je prends juste le cas de monsieur Monsui qui est un très bon artisan salarié avec le vote sans vote c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement travailler avec la commune pourquoi lui il ne peut pas travailler et d'autres personnes peuvent travailler c'est ça c'est ça le problème alors monsieur Monsui peut travailler avec un montant maximum de 16 000 euros par an et il a déjà travaillé pour la commune de Catnum très bien ça je suis content de ça donc voilà pour le reste voilà on a voté contre parce que on estime qu'il y a un conflit d'intérêts certain donc on a signé une charte de l'élu c'est votre avis voilà c'est votre avis c'est pas l'avis du conseil parce que je ne suis pas sûr très bien à vous demander à Bernard de rentrer dernier point du conseil hors conseil voilà donc ça ça va donc hors conseil mais néanmoins c'est Karine Chakuchi qui va nous présenter en tout cas ce point Karine je te passe la parole je voulais juste apporter une information mais à l'ensemble du conseil parce que certains font partie de la commission jeunesse et sport et donc qui est informé qu'aujourd'hui on a réanimé le conseil municipal des jeunes que je nomme à présent le conseil municipal des jeunes qui avait été mis en place en 2014 par par mon ICET lors du prochain dernier mandat et donc aujourd'hui je voulais vous donner juste un peu d'informations sur ce conseil qui tout doucement prend un petit peu d'ampleur j'ai déjà rencontré trois fois l'ensemble des jeunes qui font partie de ce conseil ils sont 19 ils seraient partis sur l'ensemble des communes qui comportent la commune de Quatnam donc Noussange Lensiche et puis Quatnam on a fait une séance photo ce week-end pour justement vous les mettre en présence vous les présenter au sein de notre magazine local La TV locale nous a proposé également de faire un petit interview de chaque jeune donc on va faire également toute cette partie là et aujourd'hui dans vos boîtes aux lettres j'espère que tout le monde l'a reçu normalement ils ont dû vous glisser à leur première initiative pour la commune c'est à dire illuminer et décorer la ville de Quatnam et faire participer tous les habitants à cette période festive et puis qui donnera un petit peu j'espère un peu de chaleur pour ces fêtes de fin d'année donc voilà donc tout doucement j'aurai de temps à temps un petit peu de sollicitations à vous faire aussi parce que je pense qu'on doit tous les aider et je pense qu'ils vont beaucoup participer à l'ensemble des commissions qui font partie de notre mandat voilà donc aujourd'hui ils sont 19 et ils sont accompagnés par Amandine Rolier oui notre établisse de langue qui fait 30 heures de les écoles et qui consacre à peu près 5 heures par semaine à animer en tout cas cette section du conseil municipal des jeunes donc merci en tout cas à la commission merci à Karine alors juste pour dire aussi il y aura un jeune homme qui apparaîtra sur les photos aujourd'hui j'ai Kevin Felton qui prépare un BTS et qui avait sollicité la commune pour avoir un projet pour réaliser son examen et donc je l'ai accueilli pour m'aider sur cette partie commission et conseil des jeunes donc voilà donc vous l'aurez également sur les photos vous ne soyez pas surpris il ne fait pas partie de la commission mais il est avec nous pour nous accompagner sur le projet merci Karine de cette précision voilà donc je pense qu'on peut applaudir voilà ces petits jeunes qui sont qui sont endobés je pense que ça va franchir au cœur Karine a même récupéré des enfants de Zensich elle a battu le pavé comme on dit elle était dans les écoles et on a récupéré aussi des enfants de Zensich bon il y a 19 on n'a pas réussi à en avoir 23 et on en a 19 en total donc merci en tout cas à Karine et à l'ensemble des personnes qui s'occupent de cette commission il y avait des gens qui étaient présents effectivement à la première réunion qu'on a faite en mairie voilà donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée de bonnes fêtes de fin d'année malgré le confinement et la période un petit peu difficile que l'on vit voilà et vous vous retrouvez en pleine forme en tout cas après ces fêtes voilà et prenez bien soin de vous et prenez bien soin de ceux qui vous sont chers merci